Avec seulement 1% de la population mondiale sur 1% du territoire mondial, la France est la cinquième puissance économique mondiale. Cela s'explique notamment par son patrimoine maritime, sa capacité militaire à l'extérieur et son rayonnement culturel. Tout d'abord, la France est la seconde puissance maritime mondiale. Et cela grâce à ses territoires ultramarins, c'est-à-dire des territoires d'outre-mer éloignés de l'espace métropolitain. Or, dès qu'un pays contrôle un territoire, il bénéficie de toute sa zone maritime sur une distance de 200 000 marins. La France jouit donc d'une surface maritime importante. L'outre-mer français est découpé en trois collectivités territoriales. D'abord les DROM, qui sont les départements et régions d'outre-mer. On compte parmi eux la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ensuite, il y a les COM, qui sont les communautés d'outre-mer. La Polynésie française, dont Tahiti, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna. Enfin, il y a l'Étaffe, c'est-à-dire les terres australes et antarctiques françaises. Les îles Kerguelen, les îles Crozet, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et la terre Adélie, qui constituent les terres australes françaises. Alors que les îles Éparses font partie des terres antarctiques françaises. À la puissance maritime de la France s'ajoutent de nombreux autres atouts. La France est notamment un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est également membre de l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et qui a son siège à Paris, ce qui confirme la puissance culturelle française au niveau mondial. Dans le domaine militaire, l'armée française est présente, sur plusieurs continents, sous forme de bases ou de flottes. Les capacités technologiques françaises, aéronautiques ou spatiales, par exemple, sont de premier plan. La France est la troisième force nucléaire mondiale, après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Elle est également intégrée à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN est une alliance politico-militaire de nombreux pays occidentaux, dont le but est d'assurer la stabilité du continent européen. Son siège, initialement situé à Londres, puis à Paris, se trouve depuis 1966 à Bruxelles. Voyons maintenant en quoi la culture française est une référence mondiale. La langue française est parlée par 220 millions de francophones dans plus de 70 pays. Cela fait d'elle une des cinq ou six langues de culture et de civilisation dans le monde. Les lycées français sont présents dans de nombreux pays grâce au réseau des établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Les alliances françaises, les médias et le cinéma français participent également au rayonnement culturel de la France dans le monde. L'architecture et le design sont des points forts, tout comme la mode et les marques de luxe. Enfin, la cuisine française est reconnue comme l'une des meilleures au monde. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'art de vivre à la française est devenu une référence mondiale. Ainsi, nous avons vu que la France profite d'une situation géographique avantageuse et qu'elle est l'une des premières puissances économiques au monde. Elle joue un rôle essentiel dans la diplomatie mondiale et jouit d'un rayonnement culturel exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada